Prévenir, c'est mieux vivre. Mithiel en nous, c'est MGPS. Le parc zoologique des Mamelles vous présente les îles de Guadeloupe à la trace. C'est Patrinoise en nous ! Pour une région durable, responsable et solidaire. Les îles de Guadeloupe, il y a tant d'îles en elles. Sous-titrage ST' 501 Il faut trois quarts d'heure pour se rendre à la chute de Bradefort par un joli petit chemin de campagne sur les hauteurs de Bonfils, à Guayave. Après quelques exploitations maraîchères, le sentier pénètre dans le sous-bois. De bons matins, l'air est encore frais et humide. Tout est calme. Tandis que les rayons du soleil essayent de se faire voir à travers le feuillage. Peu à peu, la nature s'éveille doucement. Les insectes et les oiseaux sont maîtres des lieux. L'eau qui se fraye un passage au milieu des cailloux est fraîche en cette heure matigale. En quelques minutes, le cours d'eau est au pied du marcheur. Encore un effort en progressant de pierre en pierre. Et voici qu'apparaît notre chute. Un magnifique saut d'eau cristalline de plus de 30 mètres de haut qui plonge dans deux bassins d'eau claire. Quel beau spectacle ! J'ai découvert cette trace il y a quelques mois. On cherchait un sentier qu'on ne connaissait pas. Donc en faisant des recherches, on est tombé sur Bradefort. Ça a été vraiment quelque chose de magique parce que c'est d'abord un sentier avec des sous-bois, avec ces arbres immenses. Et puis cette rivière qu'on doit traverser, on a vraiment le sentiment qu'au bout, il y a quelque chose qui se mérite. Et pour moi, c'est vraiment essentiel, la nature. Ça fait complètement partie de ma vie. Que ce soit la rivière ou la mer, j'y vais très régulièrement. Je pense que ça permet de se reconnecter. On sait où est l'essentiel. Et ça, c'est très important. Voici quelques conseils pour profiter sans danger de votre randonnée. Renseignez-vous sur l'état de votre parcours et partez tôt le matin. Surveillez la météo. Portez de bonnes chaussures. Ne marchez pas le ventre vide et emportez de l'eau. Prenez un sac pour ramener vos déchets. Ne surestimez pas vos forces. Pour votre santé, il est recommandé de pratiquer une activité physique d'au moins 30 minutes par jour pour les adultes et d'une heure pour les enfants. Sous-titrage ST' 501